Les congolaises, aux institutions nationales, internationales, depuis quelques jours circulent sur les réseaux sociaux des messages appelant à la création d'une soi-disant république du Kivu, un projet, bien sûr, dénué d'essence et qui ne rencontre ni les intérêts ni les aspirations de notre population. Hier, le 1er juillet 2020, les instigateurs de ces complots ont franchi une nouvelle étape en publiant une liste de membres de leur prétendu gouvernement sur laquelle mon nom a été illégalement inscrit. Je tiens tout d'abord à exprimer ma désapprobation face à ces agissements qui relèvent de l'usage du faux et de la diffamation passibles des poursuites judiciaires. Ensuite, je tiens à tirer l'attention de notre population sur le piège que cachent ces fallacieux projets d'indépendance du Kivu. Objectivement, c'est une énième tentative de déstabilisation et de démembrement de notre pays. Ces auteurs seraient le même traître qui, depuis 25 ans, en complicité avec des forces étrangères, impose à nos populations des guerres et des souffrances insupportables. Leur but est de nous voir divisés et affaiblis pour mieux piller nos ressources naturelles et asservir notre population. Ce sont les mêmes qui, depuis 10 ans, bloquent les rapports mapping des Nations Unies qui a répertorié 617 crimes graves commis en République démocratique du Congo entre 1993 et 2003. Le décompte macabre continue malheureusement jusqu'à ces jours. Certains peuvent être considérés comme constitutifs des génocides et nous rappelons que ces crimes les plus graves sont imprescriptibles. Rappelons que des femmes ont été enterrées vivantes tout simplement puisqu'elles étaient congolaises. Des croyants calcidés dans des églises, des malades assassinés sur leurs lits d'hôpital, des populations de villages entiers massacrés, des femmes et des hommes violets. Ces crimes de guerre et crimes contre l'humanité ne peuvent être ni oubliés ni restés impunis. Depuis 20 ans, le gouvernement de notre pays, l'Union africaine et la communauté internationale ferment les yeux sur ces crimes dont la liste des auteurs présumés a été même expurgée du rapport mapping à la demande et sous la pression de certains États impliqués dans les guerres qui continuent d'endeuillers notre pays. Chers compatriotes, tant que l'impunité perdurera, les criminels continueront à déstabiliser la République démocratique du commun. J'appelle notre population à la vigilance et au patriotisme. Condamnons tous ensemble et avec énergie ces projets de sécession et de balkanisation de notre pays. Ne soyons pas naïfs. Ceux qui nous tuent et nous humilient depuis 25 ans ne travailleront jamais pour notre intérêt. J'appelle le gouvernement national et provincial à mener urgentement des investigations pour identifier et mettre hors état de nuire ces ennemis de notre nation. J'appelle les leaders de notre province, les forces vives de la société civile et les médias patriotiques à exprimer leur indignation et leur réjet de ces complots. Je les appelle à sensibiliser notre population afin qu'elle préserve l'intégrité de notre territoire national tel qu'elle réconquise le 30 juin 1960 et qu'elle continue à défendre la constitution et la souveraineté de notre pays. J'appelle les États amis de la République démocratique du Congo, l'Union africaine et la communauté internationale dans son ensemble à condamner ces mouvements dont le but inavoué est de déstabiliser davantage la région du Kivu meurtri par des guerres à répétition. J'appelle la justice congolaise et la justice internationale enfin des vrais à l'établissement d'un tribunal pénal international pour le Congo et ou des chambres spécialisées mixtes pour poursuivre et condamner les auteurs des crimes commis au Congo depuis au moins 30 ans jusqu'à ces jours. Chers compatriotes, comme hier, aujourd'hui et demain, je défendrai la République démocratique du Congo dans ses frontières acquise en 1885. Je resterai attaché à l'unité nationale, au développement, à la justice et à la paix que vive notre nation. Je vous remercie.